Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, bienvenue si vous découvrez peut-être cette chaîne avec cette vidéo, comme beaucoup l'ont découvert avec nos précédentes vidéos deck budget, déjà n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner, puisque ça fait plaisir. Sur cette chaîne vous allez retrouver plein de vidéos, tutos pour apprendre différents aspects de Magic Arena et de Magic au global, et plein de concepts aussi différents, donc je vous invite à vous abonner et faire un tour sur les autres vidéos. Globalement, la plupart des vidéos qu'on fait, c'est de la deck tech de format compétitif Arena, plutôt du standard, mais aussi on fait d'autres formats de temps en temps, ça dépend un petit peu de l'actualité. Aujourd'hui on propose une vidéo deck budget avec 3 decks très solides du metagame, et des petites propositions d'amélioration aussi si vous êtes un petit peu plus chiche au niveau du budget, enfin un peu moins chiche plutôt, si vous avez des oreilles cardes qui traînent. Le but de ces decks, parce que vous allez me dire, ouais mais il y a pas mal de rares et tout quand même dans les decks, c'est justement de faire crafter des bonnes rares, parce que ce sont de très bons decks, certaines rares vous pouvez les réutiliser ailleurs, et si vous ne pouvez pas les réutiliser ailleurs, bah c'est de toute façon des decks qui sont actuellement joués en compétitif, qui ont fait des performances, donc en fait on ne fait pas crafter un deck budget avec que des communes onco qui est nul à chier, qui ensuite ne sera pas du tout upgradable, qu'il faudra crafter autre chose, on fait crafter tout de suite du bon jus, et c'est ce qu'on fait à chaque fois dans nos vidéos budget qu'on essaie de faire à chaque extension. Avant de parler de ces 3 decks budgets, donc Boros, Grulles et Soldats, on n'hésite pas à faire un tour dans la description, parce que dans la description il y a les sponsors qui nous soutiennent, Playin' by Magic Bazaar, code de Valet PL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous utilisez, et ça nous soutient, merci à tous, merci aussi Ultimate Guard, lien d'affilé dans la description, vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats, vous recevez vos deckbox, vos slives, que sais-je, ce que vous avez commandé, et nous ça nous a soutenus. Et en plus vous pouvez gagner un petit truc avec cette vidéo, et ça c'est cool. Tout à fait, vous pouvez gagner un booster Bloomboro, qui est un booster de la nouvelle extension, pour ça c'est totalement gratuit, il vous suffit seulement de partager dans l'espace commentaire, de laisser un petit message, d'avoir 1000 pouces bleus, et d'être abonné à la chaîne bien évidemment, et nous on tire au sort dans quelques jours un gagnant, et on vous envoie le, je ne sais plus parler ce matin, on vous envoie le booster chez vous, bien sûr c'est LabelCart qui sponsorise ce petit giveaway, cette vidéo, et LabelCart c'est notre société de vente de TCG en ligne, donc n'hésitez pas à faire un tour dans la description sur LabelCart.fr, pour regarder un petit peu toutes nos propositions, et à nous rejoindre sur Voct, l'application d'enchaire en live, avec le code LabelCart, vous avez 10€ offert pour votre premier achat, ce qui peut peut-être vous intéresser. Hey Zach, on va commencer sans plus attendre par ce grul agro budget, si vous nous suivez, vous avez vu la vidéo qu'on a présenté dessus lundi, et vous allez dire mais c'est le même deck, oui c'est le même deck, c'est juste qu'il n'y a pas la main à base, et pas de side, on vous présente des decklists de BO1, parce que le side c'est 15 cartes de plus à crafter, c'est plus cher, donc vous commencez au fait du BO1 tranquillou, et si vous voulez faire du BO3, vous regardez des petits sides sur internet évidemment, on ne veut pas vous en présenter, parce que ça vous induit en erreur, il y a des gens qui crafteraient sans faire exprès. Le but de ce deck, on l'a déjà présenté dans la vidéo qui est sortie il y a 2 jours, 2 jours avant, si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, vous pouvez taper Valet PL, grul agro, bloom bureau, vous allez tomber sur une vidéo en date de 2 jours avant, quand cette vidéo sort, attendez, je fais un calcul de tête avec mon calendrier, le 12 août, voilà, la vidéo qui est sortie le lundi 12 août, pour voir un petit peu, globalement on va jouer des créatures qui vont profiter des effets qu'on va lancer avec nos sorts à côté, parce que ça va les buffer, les sorts les buff, et en plus eux ils ont la prouesse, qui permet d'avoir plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour, quand on lance des sorts, ou bien le druid qui prend des marqueurs, mais c'est un petit peu pareil, c'est la prouesse plus plus, et on va du coup jouer très agressif, mettre des créatures, piocher un petit peu de cartes avec le druid ou quoi, mais surtout buffer toutes nos créatures, attaquer, et l'adversaire va décéder sous nos coups. C'est un deck qui n'est vraiment pas facile à jouer, c'est pas ce qu'on recommandera aux débutants, ça c'est plutôt des gens qui jouent déjà Magic, ou alors qui recommencent Magic et qui ont envie d'un peu de challenge avec un deck un peu costaud, c'est un très bon deck du metagame, et le changement principal c'est de rajouter des landes ici, quand vous importez la decklist vous n'avez pas ça en side, là on les a mis simplement pour que vous ayez accès visuellement, forêt de cartes plus, gorge de ligne cuivre et portail trans, c'est 4 exemplaires de chaque, donc c'est 12 rares de plus, c'est coûteux si vous voulez améliorer, mais si vous rajoutez ça à la main à base, donc vous enlevez principalement des forêts et ensuite un peu de montagne, vous allez avoir un deck compétitif complet qui ne coûte pas très cher. Vous enlevez 7 forêts et 5 montagnes, et vous rajoutez les 12 terrains qu'on vous a mis dans le side à côté, vous avez un des meilleurs decks du format, mais comme l'a dit PL, réservé à ceux qui savent déjà très bien jouer à Magic, mais qui débuteraient sur Magic Arena, il y a plein de gens qui jouent à Magic en papier et qui n'ont jamais lancé Magic Arena, si jamais vous êtes dans ce profil-là, ce deck-là va vous régaler sur Magic Arena, mais attention pour les débutants, débutants, c'est un deck qui peut être un peu dur à prendre en main, après si tu te sens l'âme de justement tester des choses et te challenger, ça reste un super deck, donc voilà, n'hésitez pas, c'est future-proof, tout ce que vous allez crafter là, c'est réutilisable et c'est de la bonne carte. Exactement, n'hésitez pas si vous voulez tester, mais on prévient quand même parce que si les gens se disent « Ah ouais, c'est le meilleur deck, Asi, je le prends et tout, je teste », vous allez voir que ce n'est vraiment pas simple à jouer, vous allez avoir l'impression de jouer des créatures, elles meurent et vous avez mis l'adversaire à entre 5 et 10 et vous ne le tuez jamais, vous dites « Comment je fais, il manque un truc ? » C'est qu'en fait, le deck n'est pas simple à piloter. Le meilleur deck pour ceux qui débuteraient et qui veulent gagner facilement, c'est plutôt Boros Convoque, donc c'est celui dont on va vous parler maintenant. Boros Convoque, c'est beaucoup plus facile à piloter, vous avez beaucoup moins à réagir et à jouer en fonction de ce que fait votre adversaire. Globalement, votre deck va faire quelque chose et si vous savez « faire ce quelque chose », c'est-à-dire faire une réussite et jouer un petit peu tout seul, vous devrez être capable de remporter quelques parties. L'idée ici, c'est d'essayer de créer le plus de Game Objects, c'est-à-dire d'avoir le plus de créatures ou de petits artefacts, petits jetons sur le terrain pour ensuite pouvoir buffer l'entièreté de ces cartes-là avec notamment le recruteur d'Imodan et attaquer très fort l'adversaire. Pour ce faire, vous avez donc tous les tourins qui vont essayer ou d'être un artefact ou alors de laisser un petit jeton artefact sur le board, notamment comme l'inspecteur postulant, ce qui va permettre ensuite à la démolition jubilatoire de détruire ce petit artefact que vous aurez laissé sur le champ de bataille pour créer trois jetons 1 à rouge direction qui vous permet rapidement de remplir votre terrain. Et une fois que votre terrain est rempli, dans ce cas-là, l'affaire du Porte Express devient une très bonne carte, recruteur d'Imodan devient une très très bonne carte, et surtout la chevalière errante déos devient une excellente carte. C'est une carte qui a la convocation, c'est-à-dire qu'on peut la payer non pas avec nos terrains, mais en engageant des créatures qui sont sur notre board. On a des sorties très fortes à base d'inspecteurs postulants au tour 1. Ensuite, au tour 2, on pose un terrain supplémentaire, on fait démolition jubilatoire, on se retrouve avec quatre créatures sur le champ de bataille et un mana disponible, et on va pouvoir payer directement une chevalière errante dès le tour 2. Ça, c'est la sortie caviar, et c'est le genre de sortie qui gagne énormément de matchs. À côté de ça, on a un petit peu d'interaction avec notamment l'hélice d'éclair, qui va pouvoir mettre trois et vous faire gagner trois points de vie, histoire de cibler les créatures problématiques sur le board de votre adversaire. Et l'affaire du Porte Express, qui va mettre autant de dégâts que de créatures sur votre board, donc vous avez vraiment intérêt à le remplir facilement. Pour remplir, on a aussi un drop 2 qui est très très bon, donc une créature à deux mana, qui est le renfort résolu. Lui, pareil, en fait, pour une seule carte, vous allez générer deux créatures et donc du coup remplir votre board pour bénéficier de tous les effets suivants du deck. Et la petite carte tech, c'est la Pixie nourricière. Pixie nourricière, c'est une 1-1, vol pour 1. Vous pouvez la jouer telle qu'elle, mais vous pouvez surtout décider que quand elle arrive en jeu, vous pouvez renvoyer un personnage, enfin un personnage, une créature, un permanent même, non peuple fait, de votre terrain dans votre main pour lui mettre un marqueur plus 1-plus-1. Et donc, ça a pour application de pouvoir renvoyer notamment une carte qui aurait des effets d'arrivée en jeu, un inspecteur postulant pour recréer un petit artefact, ou alors une affaire du porte-express pour pouvoir tuer une créature adverse, voire une jolie chevalière des Ranteos pour pouvoir faire son effet qui va vous permettre d'aller chercher des cartes sur le dessus de votre deck. Donc, c'est très facile à jouer. L'idée, c'est vraiment de peupler le board et ensuite de bénéficier des cartes qui vous récompensent à avoir peuplé ce board-là. Et pour pouvoir l'améliorer, ça passe seulement par la mana base. Vous avez quasiment la version compétitive ici. Et pour la mana base, vous pouvez rajouter 4 exemplaires de chaque terrain bicolore, donc forge de campagne et point de vue exaltant, et 2 à 3 exemplaires de Caverne des Hommes et Mirex, tout simplement. Exact. Et sur Caverne des Hommes, vous direz humain, évidemment, parce que c'est ce que vous avez le plus. Vous pouvez dire autre chose, mais il faut dire humain en priorité. J'en place une petite pour la gardienne du ciel intérieur qui permet avec son effet, donc j'ai 3 artefacts et ou créatures dégagées que vous contrôlez, dont elles-mêmes si vous souhaitez, pour mettre un marqueur et regard 1, uniquement en rituel. Il y a des fois des sorties, vous n'aurez pas la chevalière ou pas le recruteur. Ce n'est pas très grave, parce que si vous avez démolition jubilatoire ou des petites créatures à côté, vous allez facilement pouvoir utiliser pas mal de fois l'effet de la gardienne et ensuite, elle sera une grosse créature vol-vigilance, ce qui va permettre de tuer l'adversaire en l'air assez facilement. Donc, ne sous-estimez pas. Engagez vraiment toutes vos bêtes dès que vous pouvez. L'inspecteur et son indice peuvent s'engager tous les deux, par exemple, pour utiliser la capacité de la gardienne. Vous pouvez faire gardienne tour 1, tour 2 inspecteur, j'engage l'inspecteur, l'indice, la gardienne, je fais un scry 1 et tout. Donc, pensez à ce petit effet qui, je pense, pas si inaperçu quand on commence le jeu des fois. C'est assez important de s'en servir quand vous pouvez, évidemment. Si vous pouvez attaquer l'adversaire, c'est un deck qui peut tuer très facilement tour 4 régulièrement, puisque ce qui est bien avec la chevalière, ce n'est pas qu'on a une 4-4 très vite, c'est qu'en fait, elle nous fait piocher le recruteur d'Imodan ou d'autres chevalières qui fait que soit on continue de faire des chevalières, elle est d'adversaire, elle est d'egg. Si on fait recruter, elle est d'adversaire, elle est mort. Donc, c'est fort. Vous préférez être d'egg ou être mort ? Des fois, en plus, ils sont morts et d'egg. Donc, c'est vraiment pas... Tu peux être d'egg juste avant de mourir. Et ça, vraiment, je ne le souhaite à personne. Ah, je ne le souhaite à personne. Déjà, de mourir, je ne le souhaite à personne. Mais en plus de ça, d'être d'egg juste avant... Ah ouais. Le goût amer, quoi. Pour ce dernier deck, on a un deck soldat budget. Là, ce n'est pas trop, trop dur à jouer non plus. Mais il faut savoir un peu piloter les decks agressifs tribal. C'est dans l'entre-deux, je trouve. Ouais, c'est dans l'entre-deux. C'est plus dur que Boros Convoque, mais plus facile que Grullo. On retrouve... Alors, si jamais vous voulez tester les deux decks, l'avantage, c'est que ça ne vous fera pas crafter beaucoup de rares en plus. Uniquement les vétérans vaillants. Parce que si vous avez déjà crafter Boros Budget, enfin, Boros Convoque, vous aurez déjà la Chevalière et la Gardienne du Ciel. Vous aurez aussi peut-être crafté, enfin, certainement, les frontaliers yotiens et les renforts résolus. Il ne vous manquera pas grand-chose. Quel est le but du propos ? Eh bien, on joue des soldats, tout simplement. On joue que des cartes qui sont soldats parce qu'on va avoir un intérêt. C'est le vétéran vaillant qui donne plus en plus à nos soldats et qui peut aussi s'exiler de notre cimetière pour 5 pour mettre un marqueur sur chaque soldat qu'on contrôle. Donc, en fait, quand il part, il peut encore une dernière fois, on va dire, faire son effet comme le vétéran qu'il est. Et là, c'est très simple. On n'assemble pas de plans de jeu particuliers. On pose des créatures, on les buff avec le vétéran, on attaque, ça tue l'adversaire. Il n'y a pas de mécanique particulière autre que ça. Vous avez juste des petits effets la gardienne qui peut évidemment voler comme la Nambouros convoque, un peu plus difficilement mais toujours pareil. La maîtresse qui est une 1-2 que vous pouvez jouer pour 3 pour avoir 2 bêtes, donc 2 soldats. Donc, c'est intéressant de la jouer après le vétéran vaillant si on a un autre tour 1 pour garder son effet de progéniture. Vous avez la recruteuse militaire qui vous permet en late game d'utiliser sa capacité pour trouver n'importe quelle créature qui n'est pas la chevalière et Rondeos avec sa capacité, ça c'est cool. La sentinette du zéphir qui renvoie un peu comme la Pixie nourricière une créature dans notre main, donc c'est pas un permanent, c'est une créature mais c'est un peu pareil. On va lui mettre un marqueur dessus, ça va nous permettre de passer les points en fly et de refaire des effets cool comme la chevalière et Rondeos ou le renfort résolu. Ça a une application supplémentaire par rapport à la Pixie, c'est que comme cette carte elle a le flash que vous pouvez la jouer pendant le tour de l'adversaire, vous allez pouvoir sauver une de vos créatures et c'est un peu plus fort que Pixie qui est utilisé dans le deck Boros Convoque vraiment comme un play proactif ou qui cherche surtout à essayer de trickser avec votre deck, entre guillemets. Là ici, vous pouvez juste vous dire ok, mon vétéran vaillant, mon adversaire le cible avec un anti-bet et je vais pouvoir justement récupérer mon vétéran vaillant. Ouais, exactement. Et dernière carte, c'est fini les mensonges, c'est un contre-sort, pour deux, il faut que l'adversaire paye 3 sinon son sort est contre-carré et exilé. Le plan de jeu, un peu du deck, c'est qu'on ne le voit pas forcément, mais vétéran vaillant, ce n'est pas un tour 2, vous pouvez, mais la plupart du temps, vous allez garder pour le mettre quand vous avez du board, donc vous avez plutôt le tour 3 ou 4. Le but, c'est d'avoir un tour 1 dans notre main, vous voyez, on en a énormément. Au tour 2, on va jouer quelque chose en flash, donc c'est une sentinelle qui reprend peut-être un tour 1 pour avoir une grosse bet fly, c'est un contre pour empêcher l'adversaire de résoudre un truc chiant, ou c'est un renfort résolu pour mettre des bêtes un peu par surprise, et ensuite, on va essayer de convoquer peut-être avec la chevalière, parce que si on a un tour 1, un tour 2, on peut faire, on pose notre 3ème land, on pose un petit tour 1, et pour 2 mana et 3 créatures engagées, bam, on utilise la chevalière ou plus de créatures, ça dépend aussi si vous avez joué renfort ou pas, ce qui va nous permettre de retrouver n'importe quelle carte du pack, hormis des chevalières. Donc s'il n'y a que les chevalières qu'on ne peut pas trouver avec la chevalière, dans ce deck, ce n'est pas très grave, vous avez trouvé d'autres soldats, donc c'est un peu comme Boros Convoque, sauf qu'au lieu d'avoir une bête qui va mettre plus en plus 0 célérité attaquée, vous allez avoir un Lord, donc c'est un plan de jeu un peu différent, vos bêtes sont souvent un peu meilleures, parce que du coup, vous avez un buff qui reste sur le champ de bataille et pas un buff qui part, comme Imodan, et en plus, vous avez la possibilité de jouer en éphémère autour d'eux ou voir plus tard et d'avoir des contres pour disrupter notamment les sorts qui vous détruiraient toutes vos créatures, ce que Boros Convoque ne gère pas. Boros Convoque va un peu plus vite, mais par contre, si jamais vous détruisez ses créatures, il est dégâts, il n'y a plus rien, vous, vous avez fini les mensonges et Sentinelle pour essayer de trickser un petit peu. C'est ça, Boros Convoque, c'est un deck qui est beaucoup plus proactif, qui va essayer de gagner la partie plus rapidement sans trop se soucier de ce que fait l'adversaire. Là où la difficulté justement de jouer soldat par rapport à Boros Convoque, c'est que ça va vous demander de ménager un petit peu vos ressources et d'essayer justement de plutôt développer un petit peu de board, assez pour mettre la pression à votre adversaire, attendre de voir comment il va réagir, essayer de contrer les cartes impactantes avec fini les mensonges. Ça va vous demander de beaucoup plus interagir avec votre adversaire. C'est là où du coup, si vous êtes totalement débutant, le deck est un peu plus difficile à jouer, mais il y a une vraiment stratégie commune de je vais mettre du board et plus mon board est large et plus mon adversaire risque de passer à un mauvais moment. Exact. Pour l'amélioration, on a 4 côtes de crommer et 4 landas d'arcar qu'on va mettre à la place des terrains. 4 têtes de pont fortifié aussi, c'est un super terrain. Si vous ne pouvez en mettre qu'un, d'ailleurs landes rares de plus, je pense qu'il faut mettre la tête de pont fortifié parce que c'est un bilan qui va buffer vos soldats de temps en temps et qui va aussi vous permettre d'avoir un bilan de dégager puisque vous aurez tout le temps un saut d'en rem. Caverne des âmes, on peut en jouer 4 également, on ne joue que des soldats. Donc c'est un bilan mais juste ça ne vous aide pas à caster Fini les mensonges. C'est le petit souci de la carte mais à part Fini les mensonges, vous pouvez tout caster avec Caverne des âmes et c'est incontrable. C'est délicieux. On n'en met que 2. Comme ça au moins on n'a pas trop de problème. Si vous en avez le loisir, vous pourrez en mettre 2. En vrai, ce n'est pas la prio. La prio, c'est vraiment tête de pont fortifié et les autres. C'est plus important. Voilà pour ces présentations de deck budget. Évidemment, elles se retrouvent en description si vous voulez les importer directement dans votre Magic Arena sur votre compte. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Les gens ou nous-mêmes on essaiera d'y répondre pour vous aider. Pouce-mé, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valpe et le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com